question 9 quelle est la plus petite vente par nationalité alors une fois de plus il s'agit de synthétiser des données ces données ont été mis sous forme de tableau la cellule active est quelque part à l'intérieur du tableau dans l'onglet insertion nous trouvons tableau croisé dynamique quand nous cliquons sur tableau croisé dynamique la fenêtre créer un tableau croisé dynamique apparaît l'ensemble des données est sélectionnée grâce à la mise sous forme de tableau il nous propose une nouvelle feuille de calcul tout est conforme à ce que nous souhaitons je clique sur ok nous sommes sur une nouvelle feuille créé pour notre accueillir notre tableau croisé dynamique quels sont les champs contenus dans la question quelle est la plus petite vente les ventes c'est le champ montant il ya un calcul sur ce champ je le dépose en zone de valeur par nationalité indifféremment déposé en étiquette de ligne ou de colonne par défaut il a fait la somme du montant dans la zone de valeur sur le champ je clique sur la petite liste déroulante dans le menu qui apparaît je choisis paramètres de champ de valeur la fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît et c'est dans cette fenêtre que je vais pouvoir changer le type de calcul en optant pour la fonction de calcul la plus appropriée ici il s'agit de la fonction mine en effet la fonction mine va vous renvoyer la plus petite valeur le plus petit de quelque chose et lorsqu'il s'agit de date la date la plus ancienne en effet les dates sont pour excel des nombres les nombres les plus petits sont les plus anciens voilà pourquoi la fonction mine renvoie la date la plus ancienne nous il s'agit de chiffres et nous voulons le plus petit nous cliquons donc sur mine il me reste à cliquer sur le bouton format de nombre afin d'appliquer un format monétaire à l'ensemble du champ et à renommer mon champ en effet mine de montant n'est pas une terminologie que notre fermière comprendra aisément par contre la plus petite vente cela devrait convenir je valide en cliquant sur ok mon tableau croisé dynamique est terminé je peaufine en allant dans le groupe affiché de l'onglet option des outils de tableau croisé dynamique je vais masquer la liste des champs le bouton plus moins et les entêtes de champ qui sont des options qui me permettent de construire mon tableau croisé dynamique mais qui ne sont plus utiles quand il s'agit de le présenter dans l'onglet création des outils de tableau croisé dynamique je vais opter pour un style automatique de telle manière à enjoliver mon tableau voilà nous avons vu dans cette question 9 comment utiliser une fonction mine qui ramène la plus petite valeur dans un tableau croisé dynamique